En fait, si tu veux, c'est Panhard qui a inventé le start and stop. C'est pas les voitures modernes, elle a l'option start and stop, c'est-à-dire dès que j'arrive à un feu rouge, le moteur se coupe pour économiser le carburant. C'est la première Panhard écolo. Salut Seb ! Salut ! Ça va ? Ça va bien, tranquille et vous ? Ouais écoute, super bien, bienvenue sur les fous du volant. Bah merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Elle est belle ta simca Seb. Tu veux une claque ? Bobby, protège-moi s'il te plaît. Oui, non mais protège-le. Tiens le, retiens ! Non, non, c'est pas une simca, non, c'est une Panhard relévasseur. Plus vieille marque française de l'automobile, dont les premiers modèles ont été vendus et commercialisés dans les années 1891. La marque a fêté ses 100 ans à Paris en 1991 et également a fêté ses 130 ans en Bretagne en 2021, donc il y a deux ans avant le Covid. On est tombé sur une encyclopédie Panhard. Je débute, je débute mais j'essaie de m'instruire parce que voilà. Ce modèle-là, c'est une Dino Z16 bicolore, grand standing parce que bicolore... Excuse-nous, grand standing ? Grand standing pour les finitions, c'est-à-dire les enjoliveurs pleins en aluminium. Les roubris, les roubris d'aile, de passage de roue ici. Ça, c'est des options d'époque. Il y en a aussi à l'avant, ça s'appelle des sabots. Ça protège de la pluie, là ici. Ok. Donc pareil, finition. Après, nous avons le modèle grand standing, c'est-à-dire qu'il y a des accessoires d'époque sur le tableau de bord qui augmentent le... Le standing ? Le standing, voilà. Elle est mieux finie que la Dino Z16 standard, voilà. À l'image du propriétaire ? Non. Elle est mieux finie que moi. C'était le max de l'époque ou pas ? 1959. Ouais. Alors, pour la cylindrée, c'est une 950 cm3, moteur à plat, flat twin, refroidi par air. 5 chevaux fiscaux et 42 chevaux DIN. Et aussi, pour l'histoire, c'est une 6 places, sur la carte grise. 6 litres au 100, 5 portes. Et si on fait le calcul de 6 places, 6 litres au 100 et 5 portes, ça fait 17. Et c'est pour ça que le modèle d'après, ils l'ont appelé la PL17. C'est l'additionnement, en fait, de 5 portes, 6 litres au 100 et 6 places. Est-ce que c'est une note de gueule ou c'est vraiment ça ? Si vous avez compris dans les commentaires, expliquez-nous. Alors, 6 plus 6 plus 5, ça fait 17. Et le modèle qui est venu après la Dino Z16, c'est le modèle PL17. Panhard et Levassor, donc PL, les deux premières lettres, 17. L'extérieur n'a rien d'extraordinaire, mis à part que c'est la bicolore. Donc bicolore, comme je disais, par rapport aux deux tons. Les persiennes arrière, ça s'appelle les Gras du Luxe. C'est un store vénitien pour protéger le soleil, pour éviter que ça vienne brûler la plage arrière. Donc c'est un accessoire d'époque, c'est d'origine, sauf que c'était rajouté par la suite. Les flancs, les flancs blancs, pareil, rajoutés par la suite. Galerie d'époque, pas d'origine mais rajouté pour donner du cachet à la voiture. Plus de standing encore. Le standing. Et après, tout le reste est d'origine. Voilà. À part, peut-être les rétroviseurs, c'est d'un autre véhicule. Mais à l'époque, ils prenaient chacun... Il n'y avait pas vraiment de rétroviseur spécifique à un modèle. Voilà. Ils adaptaient en fait. Mais voilà. Donc dans l'ensemble, la voiture est d'origine. Elle n'a pas été repeinte. Il y a eu des petits travaux de carrosserie faits pour la rouille, les petits impacts et tout. Mais elle est dans son jus d'époque. Voilà. Elle est telle qu'elle. Juste par curiosité, tu saurais qu'elle était... Elle faisait partie de quelle gamme et ses concurrentes à l'époque ? À l'époque, la concurrente directe, c'était la DS de Citroën. On vise aussi haut que ça ? Ah oui, mais ça, c'est de la voiture de prestige. À l'époque, c'était des gens fortunés qui pouvaient se payer des Panhard. Et après, ils ont à côté, il y avait la Citroën DS et la Citroën 2 chevaux. Mais les gens préfèrent acheter des Panhard pour l'espace. Le confort, ça ne consommait rien. Ils pouvaient monter assise dedans. Ils pouvaient partir en famille nombreuse en vacances. Ça, c'est un palace en roulant... Sur autoroute, vous roulez 120, allez 110, 120. Alors qu'une 2 chevaux à 110, vous ne tenez pas sur la route. Et ce n'est pas du tout confortable. Tu me tends la perche là, Seb. Justement, est-ce que ce ne serait pas pour ça qu'à l'époque, Citroën, ils avaient un petit peu mis des bâtons dans les roues de Panhard ? Si, si. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Citroën s'est mis en partenariat avec Panhard pour utiliser la même usine pour fabriquer leur voiture. Sauf qu'ils voulaient couler Panhard par le fait que c'était des véhicules qui étaient un peu trop onéreux pour un certain public et qu'à côté de ça, Citroën voulait vendre leurs véhicules. Donc, ils ont sauté sur l'occasion. Et puis, ils ont progressivement diminué la construction de certains véhicules jusqu'à l'abandon complet et après avoir pris le marché. On peut dire que Citroën a tué Panhard. Tout le monde sait que c'est Citroën qui est venu à bout de la marque Panhard. Il n'y aurait pas eu cette affiliation Citroën et Panhard pour des soucis économiques après guerre, pour les matériaux, machin. Je pense que Panhard sera encore de ce monde aujourd'hui. Mais Panhard travaille toujours pour l'armée, pour les blindés. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter l'intérieur. Avec plaisir, Seb ! Je n'ai pas précisé, sur ce modèle-là de 59, les portes s'ouvrent en antagoniste, en suicide. C'est-à-dire dans le sens inverse de la marche, comme les autres voitures d'aujourd'hui. On voit que la porte s'ouvre comme celle-là. Les fameuses portes antagonistes. Bobby, tu te foutais de ma gueule dans quel essai d'ailleurs ? Dans la traction. Dispo sur la chaîne. Et maintenant, à l'époque, ils ont interdit ça parce que c'était trop dangereux en cas d'accident. Le conducteur était projeté du véhicule. Mais quand vous regardez les véhicules de luxe maintenant, les Rolls-Royce Phantom, les grosses Cadillac, les portes s'ouvrent en antagoniste à l'arrière. Vous n'avez pas vu ? Il n'y a plus de montants centrales. Vous ouvrez vos portes comme ça. Comme sur les Rolls-Royce. Rolls-Royce. Les modèles de prestige. On se comprend en voiture de grand standing. Grand standing, haut de gamme. Je vais vous laisser, messieurs. On se comprend. Si tu n'as rien à faire, tu peux aller boire un coup à la buvette. Tu dis que tu viens de l'appart de Seb, il va te payer un boire. Allez, ça marche. Et d'ailleurs, tu sais aussi que c'était bien pratique apparemment quand tu avais une compagne, les portes antagonistes. Oui, exact. Et sans vouloir la dépasser ou lui passer devant ou quoi, tu faisais le majordome, le galant. Le gentleman. Voilà, gentleman. Et c'est ça. C'est des voitures pour des gens de haute famille, tu vois. Grand standing. Voilà, grand standing, haut standing, des gens bien, tu vois. T'as changé depuis que tu roules en panard. T'as vu ? Tu dis rien. Viens donc siéger, bienvenue chez moi. Donc voilà. Alors, tout est d'origine. Comme on peut voir, il y a quelques petits accros sur les sièges, sur les côtés. Mais bon, la voiture a 60 ans, hein. On va pas non plus chipoter. Le volant, pareil, volant accessoire, c'est un volant de luxe. Donc ça s'appelle un volant Kiri. Il est en ivoire. Ah putain, j'allais dire en bac élite. Oui, ils ont fait les bac élite d'origine. Mais je sais pas s'il est pas en bac élite, celui-là. Parce que je sais qu'ils l'ont fait en ivoire aussi. Mais c'est possible qu'ils soient en bac élite. Et l'autoradio, tu peux regarder si tu fais le tour. Tu vas regarder l'autoradio, c'est un panard. Ah ouais, ouais. Ah bah allez, je te suis. Allez, viens voir. Regarde si tu arrives à le lire sur le dessus, où c'est marqué en rouge. Au-dessus des graduations. Tu les vois au-dessus des stations ? Eh bah ça, c'est pareil. C'est un autoradio d'origine, c'est introuvable. Les autoradios panards. Parce que maintenant, ils sont tous pourris. Ils sont tous cassés. Ça, c'est les petits détails qu'on aime bien, Bob. Ah, t'as voulu le placer, celui-là aussi. Oui. On met tout d'origine ou on met rien ? Non ? On fait du tuning ou pas ? Non ? Alors, on met d'origine. Voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel derrière. C'est voilà... Rien d'exceptionnel. Pareil, il y a encore les protections sur les plastifs, enfin les chromes. Vous voyez, c'est l'ancien film plastique qui protège les chromes. On les laisse. Tant qu'ils y sont, ça protège l'aluminium. Sinon, voilà, elle est dans son jus. Elle n'est pas trop abîmée. Combien de kilomètres ? La caisse à 70 000. Le moteur a déjà été changé. Il doit avoir 20 000. Donc après, voilà, on fait une belle bouille. Ça, on dirait un peu une grenouille, non ? Elle est marrante avec son anti-brouillard devant. On dirait une langue. Ah ouais, l'anti-brouillard. Ouais. Anti-brouillard unique. Anti-brouillard unique, ouais. Donc voilà, je vous disais, le fameux Flat Twin Panhard. Donc moteur à plat, refroidi par air. Bi-cylindre. Bi-cylindre, voilà. Bi-cylindre, 850 cm3. Et après, tout est d'origine. Carburateur, alternateur. Enfin, la dynamo. Démarreur. Démarreur électrique. Et sinon, vous voulez que je la met en route ? Tu veux que je... On va déjà faire un petit tour du coffre. Tu veux que je le permets ? Alors si t'as... Oui, alors franchement, le volume du coffre, c'est quelque chose, vraiment, c'était des voitures prévues pour les familles. Ils ont pas lésiné sur la place. Voilà, c'est vraiment la capacité. On a l'impression que dehors, il n'y a pas de volume. Mais il y a quand même. Là, il y a une caisse à outils avec 2-3 bricoles au cas où on tombe en rade. On a toujours des petites pièces de rechange. Toujours la trousse de secours. Toujours. Il faut toujours avoir. Faut pas jouer les mecs à dire, je tomberais pas en panne. Non, c'est faux. C'est quand on s'y attend pas, ça. C'est quand on vécu. Oui. Attends. Qu'on me jette la première pierre, que le mec qui ait jamais tombé en panne, tout de suite, là. Maintenant qu'il me jette un... Non. Si on les néglige, les ponts retombent en panne. Mais il faut y mettre les mains dedans. C'est de l'horlogerie fine. Pas marre. C'est minutieux. Il faut y mettre tout le temps dedans. Il faut régler. Il faut pas y faire n'importe quoi. C'est comme toutes les voitures, d'ailleurs. Qui veut voyager loin, aménage sa monture. C'est beau. C'est beau quand c'est bien dit. C'est beau. Donc voilà, emplacement de roue de secours. Ah, c'est d'origine. Non, il n'y a rien de bidouillé. Il n'y a rien de maquillé. C'est full stock. La roue de secours dans sa place. La PL17, d'ailleurs, le modèle qui vient tout de suite après, ils ont mis la roue de secours sur le moteur. La PL17, rappelle-moi. C'est celle qui fait 6 plus 6 plus 5. Non, c'est là aussi. Mais c'est pas une 17. Elle aussi fait 6 plus 6 plus 5. Mais ils l'ont pas nommée la 17 encore. C'est celle qui est venue après. Pour les mêmes avantages. 5 portes, 6 litres au sang et 6 passagers. Et bien c'est là, pareil. Bon, je vais prendre Adoliprane, je reviens les gars. Attends, prends-en pour moi aussi. Il y a du Smectop parce qu'il commence vraiment à me faire chier. Pas mal. Bravo. On peut penser au bruit des deux dash. C'est pareil, moteur à froid, enfin moteur à plat. C'est pareil, c'est exactement les mêmes. C'est exactement le même carrément ? Sauf que la différence, c'est que Panhard, c'est des moteurs à froidir à air. Alors que les deux chevaux, ils ont un radiateur. Et allez ! Mémé. On va tomber en panne à cause de madame. Bon, le moteur est pas froid, c'est pour ça qu'il coupe un peu. Faut que je mette le starter. Il est pas froid ou il est pas chaud ? Il est pas chaud, pardon. Tu suis mieux que moi, toi. C'était un test. C'est quoi le regard des gens, Sébastien ? Que des regards plaisants, des regards où des gens sont satisfaits, ils font des pouces. J'ai que des personnes qui sont sympas, cool. Des personnes qui ont leurs proches, leurs familles qui ont une Panhard. Donc ils se rappellent. Ils sont nostalgiques. Ils disent, oui, mon père, il en avait une. Quand j'étais petit, je suis monté dans une Panhard. Moi aussi. Ça me rappelle que des souvenirs et tout. C'est pour ça qu'on a que du côté positif, quoi. Après, il y a toujours des personnes qui sont là pour... Des rageux qui sont là pour déblatérer des conneries. Mais c'est des gens qui n'ont jamais eu de Panhard. Ou alors qui ont eu des problèmes avec des Panhard parce qu'ils les entretenaient pas. Voilà, il faut que je tire le starter. On a fait deux feux rouges, il y en a qu'allé deux fois. Ouais, ça c'est le souci, tu vois. Il faut vraiment le laisser chauffer longtemps. C'est pas comme les voitures de maintenant. En fait, si tu veux, c'est Panhard qui a inventé le start and stop. C'est pas les voitures modernes. Alors l'option start and stop. C'est-à-dire dès que j'arrive à un feu rouge, le moteur se coupe pour économiser le carburant. C'est la première Panhard écolo, tu vois. Et les autres voitures n'ont rien inventé. Effectivement. Tu vois, alors si vous avez trop chaud, vous mettez les déflecteurs comme ça. Ah oui, pas mal. Les petits déflecteurs. Les petits déflecteurs. On a les commandes de chopage aussi, là, sur le côté. En tout cas, on est pas mal là. La banquette, j'aime bien. C'est convivial, c'est chaleureux. On dirait un canap. Ouais. N'en profite pas pour me toucher la cuisse comme il n'y a pas de situation. Mais pourquoi tu dis toujours les choses avant que je veuille les faire ? Mon cœur est déjà pris. Ah, mais non, bah ouais. Mais aussi, mais tu sais, on n'est jamais à l'abri. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et puis voilà, c'est que si t'es consentant, je suis consentant, je pense qu'elles ne diront rien à nos chéris. Je la trouve super confortable cette banale. Les amortisseurs, c'est parfait. Oui, les amortisseurs. La conduite un peu dure, c'est des lames de ressort en même temps. Donc c'est pas non plus… Ouais. Mais sinon, c'est vrai que par rapport à d'autres véhicules, c'est pas tape-cul. Ouais. C'est vrai que voilà, c'est vraiment des voitures faites pour rouler la route. Bah là, je me voyais bien partir plus longtemps, hein Bobby ? Mais je voulais, mais on a des obligations les mecs, et puis on n'a rien prévu. Moi, je n'ai pas pris mes affaires, je n'ai pas de slip d'argent, je ne sais pas ce qui peut se passer. La prochaine fois. Hein ? La prochaine fois. La prochaine fois avec plaisir. Merci Seb. Bah écoutez, merci les gars. Ce fut un plaisir. Et bah c'est réciproque. Un propriétaire passionné, des véhicules originaux. Un propriétaire passionné, et puis interrogé par des personnes super intéressantes, super cool. C'est pour ça que ça nous donne la pêche, ça nous donne le moral pour, voilà, présenter un véhicule. C'est surtout les personnes qui s'y intéressent, qui nous permettent de, voilà, de notre côté aussi montrer ce qu'on a. Et puis… Vous donnez combien d'argent, Bob ? Non, c'est toi. Chut. Mais non, je ne veux pas les rendre. Bah merci en tout cas, Seb, ça fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. A bientôt sur les fous du volant. Et bah à bientôt sur Hotchaine les mecs. Ciao. Ciao. Bye. Alors, vous voulez avoir des infos sur le véhicule ? A skip ? Hein ? Alors… Attends, attends. C'est pas comment… Alors, tu me laisses bouffer ma… Là, tu me dis rien, là. Moi, je crois que c'était parti, moi. C'est pas parti. Ah, mais moi, je commence à… Je m'échauffe. Ou… A… A-E-I-O-U… Ah, non, ça sera pas dans la vidéo, ça. Ah, tu me doigts bien. C'est pas notre char. On est des gars sérieux. Mais comment tu sais, je regarde pas la caméra, j'ai des nets de soleil. Mais moi, j'ai des yeux bioniques… Excuse-moi. Bah, parce que ton cou… Excuse-moi. C'est le charisme de Bobby, dis-le. C'est tout. Je suis tombé amoureux de ton cousu. Non, mais… Maintenant, je vais me baser sur la caméra. Voilà. Désolé, Bobby, c'est pas que je t'aime pas. Mais Bobby, c'est moi, en plus. Bob et Bobby. Il respecte de rien celui-là. Mais tu nous l'as trouvé où, Bob ? Je l'avais dit qu'il fallait pas le faire. Tu vois les poubelles là-bas, derrière ? Eh ben non, plus loin. Pour les 6 places, 5 litres au 100, 6 litres au 100 et 5 portes. Même moi, avec le soleil et tout, là. J'ai pas envie qu'après les gens, on a vu, machin, ils roulent en part, ils nous regardent plus, ils nous appellent plus. Non, non, je veux pas changer pour les gens, tu vois. C'est ma voiture, on n'y touche pas, tu vois. C'est mon bébé. Je suis obligé de filmer ces petites manivelles pour les vitres arrière, c'est ça ? Ouais, voilà. Petite manivelle. La petite manivelle. Encore en plastique pur. Voilà, tout en plastique, en plastique massif. En ronces de plastique, qu'ils appellent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada